Les combattants du M23 occupent depuis le jeudi 26 juillet la cité de Kitchanga dans le territoire de Masisi au nord Kivu. Après le viola combat, les portes-paroles de l'armée, le colonel Njike Kaiko parle de réplique stratégique. Cela fait trois jours que l'armée rwandaise et ses différents alliés cherchent à nous imposer une manœuvre en pleine cité de Kitchanga, en procédant à des tirs aveugles au mortier 120 et mortier 82, causant ainsi des morts parmi les populations civiles, des morts inutiles. Et les fausses armées de la République démocratique du Congo, en tant qu'armée nationale, professionnelle et surtout respectueuse du droit international et humanitaire, nous nous sommes tactiquement retirés en dehors de la cité de Kitchanga, afin d'attirer ces génocidaires en profondeur et ainsi éviter les pires à nos populations de Kitchanga. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour tout le monde. Mais cependant, nous mettons tout en œuvre pour déloger cet ennemi et le faire reculer d'où il est venu. Voilà. Les combattants avaient repris tard, vers 22h, heure locale, la veille de la reprise de Kitchanga. Les FDC n'occupaient plus que 50% de Kitchanga après de violents combats. Selon le témoignage, c'est à 2h du matin que les combattants du M23 ont pu bénéficier des rares forts. Certains habitats de Kitchanga se sont réfugiés à l'intérieur de la base de la Monisco, d'autres ont passé nuit à la belle étoile. Je cite La Monisco condamne l'offensive militaire dans le territoire de Massissi au désaffrontement où il y a eu ce jeudi 28 avril. Par ailleurs, la Monisco évite les groupes armés à déposer les armes conformément à l'affaire des routes établie dans le communiqué final des mini-sommets à Luanda. Notre oké, c'est depuis ce 26 javier 2023 qu'est la cité de Kitchanga à Massissi, dans le nord qui vous est tombé entre les mains du M23. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !